Nous avons pu remarquer lors de nos tests que la Starbucks Verismo se comportait assez mal lorsque son réservoir se vidait, un problème que des lecteurs nous avaient signalé sur la Nespresso You. Contrairement à une cafetière comme la Nespresso par exemple, qui signale que son réservoir est vide ou pas assez plein pour faire couler un café, en clignotant au niveau des boutons, le clignotement est rapide. Ici nous avons pris soin de faire couler plusieurs cafés jusqu'à ce que le réservoir soit presque vide et a priori sur l'Averismo rien ne nous le signale. Nous avons également pris soin de récupérer une capsule déjà usagée pour éviter le gâchis, que nous allons mettre dedans comme si nous faisions un café et jusque là elle ne nous a absolument rien signalé. voilà on a juste quelques gouttes et pour l'utilisateur au final une dosette gâchée, une dosette à au moins 40 et quelques centimes.